La 30e journée de la saison hippique 2013 a marqué d'une pierre blanche l'histoire de nos courses vieilles de 200 ans. En effet, grâce à Tighe, l'entraîneur Serge Henry, Kiki pour les intimes, est devenu l'entraîneur le plus prolifique du champ de masse avec 656 victoires au compteur. Il devance du coup son frère Philippe Henry qui en comptait lui 655. L'entraîneur nous a ouvert les portes de son centre à la brasserie où il fait le point sur son parcours jusqu'à présent et a même évoqué avec une certaine sérénité l'avenir de son établissement. Serge Henry nous livre tout d'abord ses impressions après s'être adjugé le nouveau record. Je suis très fier, très content. Tout cela est du fait que j'ai ma famille qui me soutient. Comme vous savez, j'ai une femme en qui j'aurai 50 ans de mariage jeudi, qui a tout quitté pour moi ici et qui m'a aidé énormément. J'ai mon fils qui m'a beaucoup aidé, Jean-Michel. J'ai l'entraîné qui était avec moi. Et bien entendu, tous ceux qui m'aident dans l'écurie, palfonnier, jockey, vétérinaire, tout le monde pensait qu'il y avait un travail d'équipe. Et sans toute cette équipe-là, il n'y aurait pas eu d'écurie d'Henri. Absolument pas. C'est comme vous le voyez là, il est là. Il a fait une super courge. Je crois que dans cette catégorie-là, c'était le meilleur. On l'avait bien préparé et ils ont été super confiants. Les Henry et les courses, cela a toujours été une histoire d'amour. La passion pour les équidés se transmet de génération en génération. Sans surprise, Kiki n'en a pas échappé. C'est une transition qui remonte de père en fille. J'avais mon oncle Minga. Je l'ai tué de mon papa et quand je suis rentré, j'ai toujours été intéressé par les chevaux. Mon bras a trouvé trop jeune pour moi de prendre l'écurie en 1965. Donc c'est 22 ans après que j'ai pris l'écurie. Et sa première victoire fut acquise avec un certain Ala Tchaka, dont il s'en souvient toujours. Je vois que j'appelle Ala Tchaka. Quand vous gagnez 656, c'est toujours difficile de se rappeler de tout ça. Mais il y a beaucoup de grosses satisfactions. L'entraîneur Serge Henry peut se flatter d'avoir remporté, au moins une fois, toutes les courses de groupe de notre calendrier. Chief Editha demeure son dernier gagnant de la Duchesse en 2001. Alors qu'entre 1998 et 2001, il a épinglé pas moins de trois Maidens, notamment avec Pinehurst, Gwingana et Shastao, dont je vous propose de revoir d'ici 100 derniers mètres. J'ai une Shastao qui m'a beaucoup de satisfaction. C'est fantastique, malheureusement, ce n'est presque plus possible. Parce que le bon cheval coûte beaucoup d'argent aujourd'hui. En plus, on est super taxé par l'État. C'est une chose qui n'est pas normale. Donc c'est devenu difficile d'avoir de très bons chevaux. Et la solution est très simple. On ne peut pas gagner des grands-pères qu'une mini. Donc il faut des bons chevaux. Malheureusement, j'ai pas assez de possibilités de le faire. J'espère que ça arrive encore. Mais enfin, je remercie tout de même tous ceux qui m'aident, tous les propriétaires, qui m'aident énormément pour avoir les chevaux. Les efforts de l'entraîneur C.A. Jean-Ry ne se sont pas avérés vains. Huit titres d'écurie championne honnent ses vitrines, dont cinq acquis consécutivement entre 1996 et 2000. Et la dernière en date demeure celle acquise en 2008. Lors de la septième journée de la saison de l'an 2000, Kiki fit son entrée dans le très select Hall of Fame avec des victoires de Gwingana, Regal Thunder, Pinehurst, Phantom Sprite et Maestranza. Qui plus est, Serge Henry, a côtoyé quelques fines cravaches dont il en garde de très bons souvenirs. Ce parcours de plus de trois décennies n'a pas été une mince affaire. Les épreuves ont jalonné sa vie. Malgré son âge et sa santé, comme un guerrier, il a toujours su s'en relever et continue à sacrifier beaucoup de son temps à ses chevaux. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de sacrifices financiers, temps, santé. Enfin, aujourd'hui, c'est tout le monde un bon résultat malgré beaucoup de problèmes. Écoutez, j'ai eu des problèmes de santé. Vous savez, j'ai eu de cancer. Ce n'est pas un secret pour personne. Grâce au soutien de ma femme, surtout, donc je me suis soigné. Et pendant des années, j'ai eu Jean-Michel qui m'a beaucoup aidé à l'écurie, que je remercie du reste. Et je me sens mieux, mais tout de même, les plus problèmes de voix, ils ont un peu mousillé mes cordes vocales. Mais je me sens mieux, donc j'espère que ça aille, c'est tout. Comme le hasard fait bien souvent les choses, c'est Rakesh Bagiroti qui a ramené cette 656e victoire. Lui qui a tout le temps répondu présent aux côtés de Kiki Henry. Un petit mot spécial pour Rakesh. C'est un type dédicaté au monocleur qui est avec moi tous les jours, qui mérite un peu plus malheureusement. On ne peut pas lui donner autant de monde, c'est un système qui est comme ça. Mais c'est un type fantastique qui n'a pas beaucoup de temps vrai. Je suis infiniment reconnaissant et j'espère qu'il reste avec moi encore les nombreuses années. La victoire d'un coursier ne se résume pas seulement au cheval ou au jockey. Mais comme l'a fait souvent ressortir notre interlocuteur, il y a la contribution de toute une équipe, dont les palpreniers. Le parcours de Serge Henry n'a pas été sans embûche. D'ailleurs, cette année s'est révélée très compliquée pour l'entraîneur qui a dû faire face à de nombreuses déceptions dont il nous en parle. Beaucoup de déceptions comme cette année-ci. Il y a pratiquement un cyclone qui est tombé sur mon écurie. Il y a mon jockey suspendu. Je ne sais pas le fournier des problèmes, le vétérinaire des problèmes, et moi, par la suite. Le monde hippique a grandement évolué au fil des années. Et l'entraîneur, comme pour rester au diapason de nouvelles méthodes d'entraînement, s'adapte et se réinvente. D'où son initiative de lancer son centre d'entraînement à la brasserie. Écoutez, la solution est bien simple. Le balle mêlée vient beaucoup tendance aujourd'hui, avec énormément aussi qui vont à la mer juste suite. Donc, c'est un centre qu'on avait formé, il y avait un temps que Jean-Michel, justement. Par la suite, ça a été abandonné. Je l'ai vécu il y a 3 ans. Comme vous voyez, ce sont des chevaux qui sautent de course. Ils sont tous avoinés. Ils sont tous avoinés et ils vont aller dans la tranquillité. Ils sont ici. Comme vous voyez, j'ai fait une piste où les chevaux travaillent tous les matins. Malheureusement, on ne va pas travailler vite, mais c'est une période de préparation, d'adaptation. Quand ils sautent de course, c'est un relax fantastique. Ensuite, j'ai planté une très bonne herbe, puis le star grass, qui est très bon pour les chevaux. Et comme vous pouvez voir, les chevaux sont superbes ici. Épelés par sa fille, qui a été nommée assistant entraîneur, ils ont mis sur pied des méthodes innovatrices pour la préparation des chevaux, comme nous l'explique Nathalie Henry. Moi, je vois ça comme un spa pour cheval. Cette eau-là, elle leur est très, très magnifique. S'ils ont des problèmes de boulet, des problèmes de tendons, ils adorent être là, ils adorent retrouver cette eau, cette fraîcheur qui les fait énormément de bien. Donc, ils sont emmenés tous les jours qui sont là, pendant 10 à 15 minutes. Ils restent tranquillement entre la boue et l'eau, mais c'est surtout cette eau fraîche qui leur fait énormément de bien. Comme vous pouvez le voir, Sraik Hagen a fini seconde samedi ainsi que Burberry. Malgré son parcours plus qu'exceptionnel, Serge Henry garde les pieds bien sur terre. D'ailleurs, avec beaucoup d'humilité, il a toujours eu une pensée spéciale pour tous ceux qui ont été à ses côtés jusqu'ici. Sans oublier son concurrent, mais frère avant tout, Philippe Henry. Tout le monde me fait un petit mot pour mon frère Philippe qui, d'après moi, comme je l'ai dit, un jour ou l'autre, il est parti trop tôt parce que pour moi, c'était vraiment le champion. Et il n'y a pas beaucoup comme Philippe Henry au course en mars. Et je dis merci tout le monde pour tout ce qu'il a fait pour les courses. À la question de savoir de quoi serait fait l'avenir de l'écurie Serge-Henri, c'est avec un brin de philosophie et de sérénité que père et fille nous ont dit ceci. C'est une championne difficile, mais je serai là l'année prochaine, c'est sûr. Jean-Michel mérite son écurie. Il a fini le monde, j'espère qu'il aura. On sera papa et fils concurrents, mais très amis. Et je peux l'aider le maximum, je l'ai dit. Mais pour l'année 2014, je serai toujours là, à moins avoir des problèmes de santé importants. Ça a été très, très difficile pour notre famille de voir notre père malade, de le voir souffrir autant. Mais nous n'avons jamais perdu espoir, parce qu'avant tout, mon père est un vrai combattant et avec le soutien de notre mère, qui est une femme extraordinaire, qui a toujours été à ses côtés, qui est toujours très, très optimiste. Nous avons continué à croire. Nous avons cru qu'il allait combattre cette maladie, qu'il allait combattre son cancer et regarder la preuve aujourd'hui. Au fait, ça me rappelle un peu à Burberry. Burberry, nous l'avons acheté à l'âge de 2 ans. Mon père pensait qu'il allait finalement succomber à sa maladie. Il a fait venir Burberry à Maurice. Et regardez aujourd'hui, Burberry, il est tous aussi en forme que mon père l'est. Mon père est dans une forme extraordinaire. Il a encore pas mal d'allées à aller. Il a encore beaucoup de choses à prouver. Et avec l'aide de ma mère et de moi-même, nous serons là et nous allons continuer notre bout de chemin. Serge Henry forme désormais partie de ses granditeurs dont le nom restera à jamais gravé dans les mémoires, ainsi bien que dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada